Bref, j'allais sauver une petite fille en détresse quand j'ai croisé un mec. Il avait contrarié les dieux. Je les ai contrariés, je crois, les dieux. J'étais pressé, mais je lui ai quand même demandé pourquoi. Il m'a dit qu'il y avait des dieux dans les grottes. Je voulais lui dire, c'est pas possible, mais je lui ai dit... C'est bien possible. Il m'a parlé d'offrandes, ça m'a intéressé, mais qu'il ne pouvait plus en faire parce qu'il était trop pauvre. Et je manque d'argent pour les offrandes. Ça m'a moins intéressé. Il voulait quand même que j'aille enquêter. Je voulais lui dire que je n'avais rien à foutre parce que je crois pas au mythe. Il m'a proposé de l'argent. Si tu y vas, je te laisserai ma dernière offrande. Je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé. Du coup, j'ai accepté. D'accord, rassure-toi, je vais y aller. Bref, je crois au mythe. Aucun dieu dans ces grottes. Seulement des bandits qui dépouillent les gens de leurs drachmes et de leurs espoirs. Oh, je le savais ! Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la mythologie grecque. On a tous entendu parler, étudié à l'école ou vu dans des films des mythes grecs. Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur la définition à donner à la mythologie et au mythe. Tous les spécialistes sont d'accord pour dire qu'un mythe est un récit. Mais pour Paul Venn, les mythes ne sont que des histoires à raconter. Alors que pour d'autres spécialistes, comme Myrcea Eliade ou Jean-Pierre Vernon, les mythes avaient aussi un rôle pédagogique, éducatif. Ils devaient transmettre des modèles et des valeurs à suivre. Assassin's Creed Odyssey nous met dans la peau d'un mercenaire grec qui vit au 5e siècle avant Jésus-Christ. Le jeu nous permet-il de saisir la place de la mythologie dans la société grecque ? Lorsque l'on joue à Assassin's Creed Odyssey, on ne peut pas rater les références à la mythologie grecque. On la retrouve dans les paysages car le level design est très soigné. On ne peut pas rater les différents temples et hôtels dans les cités et même sur certaines hauteurs. On peut même admirer des représentations picturales des mythes. Là, par exemple, on peut voir une représentation de la scène de l'Odyssée où Ulysse se fait attacher au mât de son navire pour entendre le chant des sirènes. Clairement, les inspirations des artistes d'Ubisoft sont à rechercher dans les œuvres d'art des grecs du 5e siècle avant Jésus-Christ. Comme ce vase, par exemple. Oui, mais dans le jeu, ce ne sont pas des vases, ce sont des fresques. On peut aussi voir de nombreuses statues de dieux comme Apollon, Artémis ou cette immense statue de Zeus. Non, mais vous avez vu la taille de ces muscles ! Mais la mythologie est aussi très présente dans le scénario et dans les quêtes. Par exemple, sur l'île de Kefalonia, toute une série de quêtes nous font réviser le mythe de Procrise et de Céphale. Et elles nous mettent en garde contre les dangers de la chasse. Il chassait et a entendu un bruit dans les fourrés. Il y a 4-5 mois avant que j'étais avec mon gosse. Il a cru que c'était une biche. Je dirais, je crois que c'était une galinette cendrée. C'était lui, bon. Une triste histoire. C'est un accident bête. Et un de nos compagnons, Barnabas, profite de nos voyages en mer pour nous raconter des mythes qu'il appelle d'ailleurs des histoires. Mot qui répond à la théorie de Paul Venn. Mais même le game design transpire la mythologie. Sérieusement, lorsque notre personnage réussit à faire ça. Où ça là ? Vous avez pas l'impression d'incarner un héros mythologique ? Moi je trouve que c'est un mélange entre Brad Pitt dans 3 et Duncan MacLeod. Quand on s'intéresse à la mythologie grecque ou à la culture en général, il faut regarder la réception de ces mythes chez les gens. Autrement dit, comment les grecs percevaient-ils et considéraient-ils les mythes ? Croyaient-ils à toutes ces histoires qu'ils entendaient depuis des générations ? Dans Assassin's Creed Odyssey, on va trouver une première catégorie de personnages qui pensent que les dieux et les héros ont réellement existé et ont laissé des traces de leur passage sur Terre. Tu crois que Zeus me ferait cadeau d'un aigle comme il l'a fait pour toi, Alexios ? Tu pourrais peut-être lui demander ? Bon, c'est une enfant, elle croit aux vieilles histoires comme les enfants croient aujourd'hui au Père Noël. C'est normal. Plusieurs fois, des personnages comme cette prêtresse en appellent au dieu pour lui trouver un héros. Et comme par hasard, nous arrivons. Tu m'as appelé ? Bon, c'est une prêtresse, elle est la gardienne du culte et des rites, c'est normal. Ou alors, c'est deux paysans qui veulent que nous récupérions un objet mythologique ayant appartenu à Cephal, dans un temple englouti sous la mer. Bon, ce sont des paysans. C'est normal. On rencontre même des personnages qui portent le nom de héros ou de personnages mythologiques. Par exemple, le chef de la mafia de l'île de Kefalonia, qui est Borgne, se fait surnommer le Cyclope. Bravo ! Super original ! En même temps, le jeu nous présente une galerie de personnages qui émettent des doutes face à la mythologie. Donc, tu ne travailles pas pour le Cyclope ? Ne me dis pas que tu crois aux créatures mythiques. Sauf que si lui ne croit pas à la mythologie, ses parents devaient y croire parce qu'ils lui ont donné le nom d'un des conseillers d'Ulysse dans l'Odyssée. On rencontre aussi des personnages historiques qui émettent des doutes sur les vieilles croyances. Socrate, le père de la philosophie. Hippocrate, le père de la médecine. Mon chaud l'aurait sûrement aidé. Mais d'autres guérisseurs ont estimé que son état était un châtiment des dieux et l'ont négligé. Et Hérodote, le père de l'histoire. Là, on discute avec lui des réponses données par l'oracle de Delphes, une institution religieuse à l'époque. C'est Apollon qui les lui dicte. Mais oui, c'est ça. A travers ces personnages, les scénaristes nous présentent une réalité historique, l'apparition de nouvelles rationalités au 5e siècle avant Jésus-Christ. Que ce soit la philosophie, la médecine, les mathématiques ou l'histoire, chacune de ces nouvelles rationalités, de ces nouvelles sciences, cherche à penser le monde autrement que par les traditions. Elles vont même redéfinir la notion de vérité. Chez les historiens, par exemple, Pindar, Thucydide ou Hérodote qualifient de mythe tout ce qui leur paraît invraisemblable. Donc si je résume, le jeu nous présente deux catégories de personnes, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Mais en fait, le jeu nous présente une réalité beaucoup plus complexe. Parce que le jeu est un RPG, un jeu de rôle, les scénaristes nous offrent la possibilité de choisir entre plusieurs choix de dialogue lors de nos discussions avec les personnages. Et lorsqu'il est question de mythologie, on a souvent deux options. Tu pourrais peut-être lui demander. D'accord. J'essaierai de lui en parler. Faux y bé. On en a déjà parlé. Je sais, je sais. C'est rien qu'un aigle. On peut donc choisir de faire de notre héros un croyant ou un sceptique. En faisant ce choix, les game designers et les scénaristes ont voulu donner plus de liberté aux joueurs. Mais ils ont aussi réussi à intégrer une réalité historique. Les grecs avaient un rapport assez complexe avec les mythes. C'est très difficile de dire qu'il ne croit ou qu'il ne croit pas. Ce n'est jamais aussi absolu. On peut reprendre l'exemple d'Hippocrate. Ce n'est pas parce qu'il développe de nouvelles manières de soigner les maladies qu'il met totalement de côté les anciennes traditions. Les patients qu'il ne peut pas soigner, il les envoie au temple d'Asclépios. Et il avoue même... Seuls les dieux détiennent le pouvoir de vie et de mort. Ce que je fais n'est rien comparé à leur bienveillance. Ces nouvelles rationalités n'ont pas effacé et fait disparaître la mythologie. Et ça, le jeu nous le montre très bien. Il y a quand même une dernière petite chose qui pose problème. Notre personnage possède une lance. La lance de Léonidas, roi légendaire de Sparte. On apprend que cette lance est en réalité un artefact mystique qui peut être amélioré grâce à une forge qui se trouve sur l'île d'Andros. Notre héros active cette forge. Ma lance a gagné en puissance. Y'a rien qui te choque là ! On apprend que cette forge a été créée par la civilisation Isu. Dans l'histoire d'Assassin's Creed, les Isu sont même à l'origine de l'espèce humaine qui devait servir de main d'oeuvre docile. Ouais, des esclaves. Dans tout le monde grec d'Odyssée, on retrouve des traces de la civilisation Isu. Notamment dans les tombeaux de héros mythologiques, comme celui d'Ajax, le héros de la guerre de Troie. Ajax aurait donc appartenu à la civilisation Isu. Donc ce que les grecs appellent la mythologie correspondrait au temps de la première civilisation qui a créé les hommes. Donc le temps mythologique serait un temps historique qui a vraiment existé ? Ah ! Comment je vais expliquer ça aux élèves ? On pourrait penser que c'est une pure fantaisie comme le conflit entre assassin et templier. Sauf que non, 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 non. Les scénaristes se sont basés sur une pensée grecque de l'époque. Mais les premiers historiens ne pensaient pas du tout la mythologie comme un temps anti-historique. Par exemple, Thucydide, dans sa guerre du Péloponnèse, ne remet jamais en cause l'existence de la guerre de Troie. Il en retire juste du récit ce qu'il considère comme des exagérations des poètes qui, selon lui, rechercheraient plus l'amour du public que la recherche de la vérité. Pour ces historiens, la mythologie, c'est l'histoire avant l'histoire. L'histoire ne commençant qu'à partir du moment où il pouvait dater avec plus ou moins de certitude les événements historiques. Comme par exemple les premiers jeux olympiques en moins 767. Alors, les grecs croyaient-ils à leur mythe ? Oui. Assassin's Creed Odyssey montre bien l'importance des mythes et de la mythologie dans les mentalités grecques. Mais en même temps, il ne montre pas assez que la politique ou l'économie étaient aussi pensées par la mythologie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire et un pouce bleu sous la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite clochette pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Vous connaissez la suite, Facebook, Twitter. A très bientôt pour de nouveaux épisodes d'Histoire en jeu. En attendant, portez-vous bien, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada